Bonsoir à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition des idées change le monde organisée par l'IFS. Je vous rappelle tout d'abord que cette conférence sera en français uniquement. J'invite donc les personnes anglophones à profiter de la traduction simultanée disponible en cliquant sur l'icône interprétation en bas de votre écran. Bonsoir à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'IFS change le monde. Premièrement, je voudrais vous rappeler que cette conférence sera en français. Donc j'invite les speakers anglophones à obtenir la traduction simultanée par cliquant sur l'icône interprétation. Ce soir nous avons la chance de recevoir M. Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, Institut des relations internationales et stratégiques. Ce qui nous fera part d'une analyse sur les relations entre l'Union Européenne et la Russie. M. Guillaume Clément, professeur à l'IFS, animera cet échange. Il est donc en sa compétition. Merci Martin. Alors, comme l'a bien résumé Martin, la communauté de l'IFS est heureuse d'accueillir ce soir Pascal Boniface, géopolitologue, directeur de l'IRIS. Il est par ailleurs enseignant à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris VIII. Alors, si M. Boniface est un des géopolitologues les plus suivis sur les réseaux sociaux, c'est à la fois en raison de la qualité de ses analyses, mais aussi parce qu'il s'intéresse à des aspects très divers des relations internationales. Parmi la soixantaine d'ouvrages qu'il a publiés, il a traité de questions très diverses, par exemple, les rapports de force entre les puissances, la politique étrangère française, le conflit du Proche-Orient, les questions nucléaires, le 11 septembre, le fonctionnement de l'Europe et encore bien d'autres sujets. Plus inattendu, on peut citer sa passion pour l'impact du sport dans les relations internationales. Cela lui a permis de développer le concept de géopolitique du sport. Par exemple, dernièrement, il est intervenu sur l'aspect géopolitique de la mort de Diego Maradona et il intervient aussi dans le domaine plus général du football ou de l'olympisme. Après cette conférence, ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance géopolitique à partir de l'œuvre de Pascal Boniface pourront consulter la revue internationale et stratégique et l'année stratégique, qui sont deux publications qu'il dirige. Ils pourront également voir ou revoir ces podcasts hebdomadaires « Comprendre le monde », qui sont très appréciés de nos élèves de Terminal. Ils pourront consulter ses différents blogs, Iris, Mediapart, son blog personnel. Ils pourront enfin se procurer ses nombreux ouvrages récents, dont celui sur la géopolitique du Covid-19, aux éditions Erol, les relations internationales de 1945 à nos jours, aux mêmes éditions Erol, ou encore l'année stratégique 2021, qui est déjà parue aux éditions Armand-Colin et Iris. Ce soir, M. Boniface abordera d'une manière générale un point au programme d'histoire-géographie de Terminal, les relations entre d'une part la Russie et d'autre part la France et l'Union européenne. En particulier, deux événements récents nécessitent d'être déchiffrés. D'une part, vous avez ce qui s'est passé en Ukraine. De l'autre part, la guerre Azerbaïdjan-Arménie, où le rôle de la Russie a aussi été actif. Sur ces thèmes, de nombreuses questions peuvent être posées, par exemple sur l'efficacité du format Normandie, sur la priorité à donner entre l'objectif d'intégrité territoriale et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, sur les questions religieuses, économiques, sur les influences des grandes puissances. Sur ces sujets comme sur d'autres, vous pouvez poser vos questions à M. Boniface par le biais du chat que vous trouvez sur l'interface en bas de votre application Zoom. En attendant, M. Boniface, je vous laisse la parole. Merci, M. Clément. Bonsoir à tous. Je suis ravi d'être fusse par liaison en contact avec Sagapour. Je vais essayer de développer le thème des relations entre la France et la Russie, sachant que c'est d'une nature tout à fait différente que la plupart des autres pays européens. Et que la différence de cette nature des relations entre la France et la Russie remonte, bien sûr, à la politique du général de Gaulle. On peut dire en tous les cas que si l'on marque la diplomatie française en général, le moment clé, le moment de rupture, c'est l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir, puisque la quatrième république était marquée par une politique très atlantiste. La France était protégée par les États-Unis contre la menace soviétique. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, aucun des pays européens n'a les moyens de se protéger contre une menace soviétique qui apparaît massive et très forte. Et donc, tous les pays européens, qu'ils aient gagné la guerre ou qu'ils aient perdu la guerre, s'unissent les pays de l'Ouest qui sont à l'Ouest du rideau de fer pour remettre les clés de leur sécurité aux États-Unis. Il y a un moment clé qui vient un peu remettre ceci en cause. C'est l'expédition de Suez de 1956, puisque les Anglais et les Français participent en liaison avec Israël à cette expédition. C'est une humiliation, c'est une victoire militaire qui est suivie d'une déroute stratégique, puisque sous la menace nucléaire que les États-Unis ne veulent pas protéger, les soviétiques menacent les Français et les Anglais de représailles nucléaires s'ils ne quittent pas le canal de Suez. Les Américains ne promettent pas de protéger la France et le Royaume-Uni en cas de menace soviétique. Et de cet événement fondateur va naître deux attitudes différentes qui marquent toujours un petit peu Londres et Paris. La France va se dire plus jamais dépendre de la protection américaine pour les questions stratégiques, alors que le Royaume-Uni va plutôt conclure ne plus jamais faire quelque chose sans l'appui des États-Unis dans le domaine stratégique. Et lorsque De Gaulle arrive au pouvoir, il va bien sûr marquer encore plus cela, puisque son maître mot, c'est l'indépendance, et il va en plusieurs étapes s'éloigner des États-Unis. Non pas que le général De Gaulle soit proche des thèses communistes, bien loin de là, mais il considère que la détente est en cours de réalisation, que l'URSS, qu'il dénonçait sous la quatrième République comme étant à deux étapes du tour de France cycliste de la France, n'est plus une menace parce qu'il y a la coexistence pacifique, la détente de ce point, et que quand on dit la France, l'urgence, c'est plutôt de desserrer l'étau américain que de couper les ponts avec l'Union soviétique. Et d'ailleurs, lorsqu'il part de l'Union soviétique, il part de la Russie de toujours, comme s'il préjugeait que le communisme allait s'effondrer. De Gaulle va développer une politique, non pas de proximité, mais de relation. Il ne va pas subir l'oucaze américain de ne pas développer des relations autonomes avec l'Union soviétique. Il va faire un déplacement en Union soviétique qui sera très suivi. Il parle d'une Europe de l'Atlantique à l'Oural, ce qui concrètement exclut les États-Unis et intègre l'Union soviétique. Et donc, il va avoir une politique un peu de main tendue avec l'Union soviétique, malgré la différence des régimes, qui est très très forte. Et ce qu'il faut noter, c'est que François Mitterrand et De Gaulle, le point d'orgue de cela, sera la sortie des organes militaires intégrés de l'OTAN, non pas le départ de l'Alliance atlantique. Il faut distinguer l'Alliance atlantique, qui est un traité, de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est une organisation internationale. Et De Gaulle et la France de De Gaulle restent dans l'Alliance atlantique, elles restent même en réalité dans l'OTAN. Elle ne fait que quitter les organes militaires intégrés de l'OTAN, mais c'est très spectaculaire. Et ce qui est notable, c'est que François Mitterrand, qui va critiquer la politique de De Gaulle lorsqu'il est dans l'opposition, lorsqu'il arrive au pouvoir, il va reprendre la même politique au point que l'on va parler de gaullo-mitterrandisme. C'est grosso modo la marque de la politique étrangère française, tant par rapport à Moscou que par rapport à Washington. Et cette politique de gaullo-mitterrandisme et ce départ des organes militaires intégrés de l'OTAN n'est possible qu'une fois que la France a l'arme nucléaire, puisqu'à partir du moment où la France a l'arme nucléaire, elle n'a plus besoin de la protection américaine pour sa sécurité. Elle peut l'assurer seule, nationalement. Et surtout, elle n'a plus peur de l'Union soviétique. Et bien sûr, elle ne peut pas parler d'égal à égal avec l'Union soviétique. On n'a pas le même poids, la France n'est pas une superpuissance. Mais la dissuasion, disait De Gaulle, libère de la loi du nombre, puisque avec quelques armes nucléaires, la France peut dissuader l'URSS de l'attaquer. En termes d'armes conventionnelles, les chars, les avions, pour avoir un équilibre des forces, avoir à peu près autant d'armes que l'autre. Mais si vous avez quelques armes nucléaires, il suffit que votre adversaire potentiel puisse craindre que vous puissiez l'atteindre pour qu'il soit dissuadé. Et donc, Mitterrand avait critiqué la bombinette. Il va dire ensuite, la dissuasion, c'est moi. Et il va reprendre un peu cette politique de coopération active avec l'Union soviétique, surtout lorsque Gorbatchev arrive au pouvoir. Parce que quand c'est vrai Genève, Mitterrand va s'opposer au déploiement d'armes nucléaires soviétiques, les oromissiles, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu lointain, mais il soutient la position américaine de déploiement de missiles nucléaires en Europe pour équilibrer le nombre d'armes soviétiques. Donc, ce n'est pas du tout tout accepté des soviétiques. Mais ensuite, avec Gorbatchev, il va développer une politique très active de coopération. Il va soutenir Gorbatchev. Il va même vouloir aider Gorbatchev jusqu'au bout. Le chancelier Kohl fera la même chose. Mais en 1990, c'est un tournant. Gorbatchev vient au sommet du G7 de Londres pour obtenir une aile économique. Et George Bush la refuse parce qu'il pense que c'est un peu un puits sans fond et qu'aussi, finalement, s'il y aura 15 États et il y aura moins d'opposition à la puissance américaine. Et là, c'est un autre tournant puisque l'OTAN va survivre à la disparition de l'Union soviétique. Et c'est un peu un tournant historique puisque, normalement, les alliances militaires ne survivent pas à la menace qui a suscité leur création. Et donc, disons que d'un point de vue d'une logique historique, c'est la menace soviétique qui a suscité la création de l'OTAN. La menace soviétique n'existe plus parce que l'Union soviétique n'existe plus. On devrait dissoudre l'OTAN. Cela n'a pas été ce qui a été décidé pour plusieurs raisons. C'est que les États-Unis avaient bien compris que s'il n'y avait plus d'OTAN, ils perdraient leur influence en Europe et que leur participation à l'OTAN, la création, la survie de l'OTAN est une façon pour eux de rester une puissance européenne. Pour les pays européens de l'OTAN, oui, l'URSS a disparu, mais que va faire la Russie ? C'est le chaos, on ne sait plus trop qui contrôle les armes nucléaires à Moscou. L'implosion de l'URSS a créé de nombreux États dont on ne sait pas trop comment ils vont évoluer à l'avenir. Donc, ils se disent que l'OTAN existe, on va le garder parce que finalement, ce serait difficile de le recréer. Et puis, ce qui va se passer, c'est qu'à l'inverse, tous les anciens membres du pacte de Varsovie, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, etc., la Tchécoslovaquie et la Slovaquie, vont vouloir adhérer à l'OTAN et aussi les trois pays baltes qui, eux, appartenaient à l'Union soviétique et donc étaient indirectement dans le pacte de Varsovie, mais ils étaient des États soviétiques. Et les États les plus décidés à éloigner la menace russe, même si l'URSS n'existe plus, c'est la Pologne, la République tchèque aussi, les trois États baltes parce qu'ils veulent rejoindre l'OTAN, parce qu'ils ont vécu dans la peur de la mainmise de Moscou. Et pour eux, la Russie et l'Union soviétique, c'est bien sûr pas pareil en termes de puissance, mais c'est quand même un souvenir douloureux et les trois États baltes ont été annexés par l'Union soviétique. La Pologne, historiquement, a été dépecée par la Russie du temps de l'Empire des Tsars et puis ensuite, une partie de son territoire a été annexée par l'Union soviétique en 1945. Et donc, on va avoir quelque part dans l'Europe, l'Europe réunifiée après la disparition du rideau de fer, il va y avoir deux attitudes différentes. On peut dire que les anciens pays du pacte de Varsovie ou les anciens pays communistes sont beaucoup plus hostiles à Moscou que l'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne. Alors, il y a des nuances selon que la gauche ou la droite soient au pouvoir en Espagne ou en Italie, mais quand même, grosso modo, il y a une plus grande méfiance par rapport à Moscou russe ou Union soviétique dans les anciens pays qui étaient sous domination soviétique que dans les pays qui étaient plus traditionnellement membres de l'OTAN. Et il va y avoir plusieurs tournances. Et là, il y a deux récits qui s'affrontent. Le récit américain, c'est que les États-Unis ont triomphé de la guerre froide, qu'ils ont fait des propositions à Moscou et que finalement, Moscou s'est crispée et qu'il faut bien se défendre contre la résurgence de la menace russe, qui n'est plus soviétique, mais qui est russe, c'est que la Russie s'est crispée, elle développe une politique agressive en faisant une guerre contre la Georgie en 2008, en annexant de façon illégale la Crimée en 2014, et puis, comme M. Clément y a fait allusion tout à l'heure, en intervenant de façon indirecte entre Arménien et Azeris et donc en essayant toujours finalement de reconstituer un espace stratégique post-soviétique et de reconstituer un peu un empiré. Et on prête toujours à Vladimir Poutine cette phrase, selon laquelle il l'a déclarée, effectivement, on ne lui prête pas, il l'a déclarée, que la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle a été la dissolution de l'Union soviétique. Alors, est-ce que Poutine veut recréer l'Union soviétique ? Non, je ne le pense pas, parce qu'en fait, lorsqu'il dit que c'était la plus grande catastrophe géopolitique, il sait qu'il ne peut pas revenir en arrière. On peut reprocher bien des choses à Vladimir Poutine, mais pas à son réalisme. Ce n'est pas un rêveur. Il veut simplement dire par là que, lorsqu'il y avait l'Union soviétique, il y avait un équilibre des puissances entre les États-Unis et l'Union soviétique, et que cet équilibre des puissances empêchait les États-Unis d'intervenir, comme ils l'ont fait, par exemple, en faisant la guerre d'Irak en 2003. Il faut remémorer une autre phrase de Poutine qui, à mon avis, explique mieux son état d'esprit. C'est de déclarer que celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur, mais celui qui veut la recréer n'a pas de tête. Et donc, une fois encore, Poutine est réaliste. Son but n'est pas de recréer l'Union soviétique, mais c'est de rétablir la puissance de la Russie. Et si on va du côté russe, on a un autre récit. Du côté américain, c'est la main tendue aux Russes pour qu'ils se développent, la main tendue qu'ils participent à l'OTAN par un partenariat, qu'ils développent les relations avec les pays occidentaux et que Moscou a refusé cette main tendue. Quand on va à Moscou, on entend une autre chanson. C'est la différence de perception, la différence de récit. Et du côté russe, c'est de dire que les États-Unis ont préféré être les vainqueurs de la guerre froide que les bâtisseurs d'un ordre mondial nouveau. Et même si Gorbatchev, par exemple, est opposant politique à Poutine, il dit la même chose sur ce point que Poutine. Gorbatchev dit, par exemple, que lui n'avait pas mis son veto en 1990 lorsque le Conseil de sécurité a décrété des sanctions pouvant aller jusqu'à la guerre contre l'Irak après l'annexion du Koweït. Et c'est très important puisque si vous comparez d'un point de vue historique la guerre du Golfe de 1990 à la guerre d'Irak de 2003, vous voyez bien qu'elles n'ont pas du tout les mêmes conséquences stratégiques. La guerre du Golfe de 1990 a été une guerre onusienne, internationale, légale et légitime. Pour la première fois, depuis la création de l'ONU, un membre permanent ne mettait pas son veto pour protéger un de ses alliés qui avait commis une grave illégalité internationale, l'annexion tout simplement d'un autre pays. Et donc, selon le schéma traditionnel, il y a une résolution pour condamner l'Irak et l'URSS qui est allié à l'Irak met son veto. On ne peut rien faire. Et là, ça a été une guerre légale. Donc, ça n'a pas été la guerre illégale qui a développé le terrorisme de 2003. Et en échange de quoi, Gorbatchev, une fois que les États-Unis ont tout obtenu de lui, le retrait d'Afghanistan, le retrait d'Allemagne, le feu vert pour intervenir contre l'Irak, ils l'ont laissé tomber et Gorbatchev et les Russes se plaignent aussi d'un accord. Ce n'est pas un accord formel dans le traité, c'est vrai, mais il y avait des garanties verbales données à Gorbatchev qu'après la réunification allemande, il n'y aurait pas d'extension de l'OTAN, d'extension de l'Alliance Atlantique. Or, il y a eu une extension puisque tous les anciens pays du Pacte de Versovi ont adhéré à l'OTAN. C'est vu comme une trahison du côté de Moscou. Poutine le dénonce très souvent, mais Gorbatchev aussi le dénonce. Donc, c'est un point de vue national russe, ce n'est pas un point de vue partisan de Poutine. Les Russes condamnent également la guerre du Kosovo, dont le fondement légal est très discutable puisque ça n'a pas été voté au Conseil de sécurité à l'ONU. La Yougostavie était un allié de la Russie, deux pays orthodoxes, et la Russie s'était opposée à la guerre du Kosovo et elle a quand même eu lieu. Et puis, le troisième point de discorde entre la Russie et les pays de l'OTAN, c'est le déploiement d'un système de défense antimissile qui vient pour l'OTAN protéger contre une menace nucléaire nord-coréenne ou iranienne et qui, Moscou, est une façon de mettre fin à l'équilibre de la terreur, l'équilibre de la dissuasion entre la Russie et les États-Unis. Et puis, Alexandre Orlov, qui a été pendant dix ans ambassadeur de Russie à Moscou, vient de publier ses mémoires. Il raconte que, par exemple, lorsque Boris Kielstein était au pouvoir, en 1991-92, le ministre des Affaires étrangères s'appelait Kozyrev. Il voulait s'en débarrasser. Les États-Unis sont intervenus pour qu'il reste. Et il raconte qu'à cette époque, l'ambassade américaine donnait parfois des éléments de langage. Donc, il faut voir que la décennie 90 en Russie a été un toboggan vers la faillite. Le PIB russe diminue de moitié en moins de neuf ans. Je ne fais pas là une comparaison entre le PIB de l'Union soviétique et, avant l'implosion, le PIB russe. Le PIB russe tel qu'il est en 1991, pour aller en 2000, c'est diminution de moitié. Donc, les États-Unis qui interfèrent un peu dans la vie politique russe et les Russes qui sont impuissants. Donc, il y a un très fort sentiment d'humiliation de la part des Russes sur lequel Poutine va jouer. Et Poutine va déclarer que les Occidentaux ont pris la volonté de coopérer de la Russie pour de la faiblesse et que les Russes ont eu tort d'accepter cela. Donc, lui, il va vouloir restaurer. Poutine est un nationaliste fervent. Il estime que Boris Yeltsin s'est vraiment conduit le pays au bord du gouffre. Il va vouloir restaurer l'autorité en plusieurs fois. Et pourtant, il soutient les États-Unis après les attentats du 11 septembre. Il y a même un accord autant Russie qui est signé en 2002. Mais en fait, je crois que l'erreur des Occidentaux, c'est de penser que les Russes allaient devenir Occidentaux. Or, ils sont restés Russes avec des intérêts qui étaient différents. Et après l'opposition à la guerre d'Irak ou à l'époque en 2003, quel est le front commun ? Le front commun, il est Paris, Berlin, Moscou contre Washington. Puisque ces trois capitales, la France, l'Allemagne et la Russie, s'opposent ensemble à la guerre que les États-Unis, avec le soutien du Royaume-Uni à l'époque de l'Espagne et de l'Italie, veulent faire. Et donc, on voit qu'à cette époque, il y a toujours une très forte coopération entre la Russie et certains pays européens et la France qui coopèrent très étroitement. Et c'est plutôt après 2007 que cela va se crisper avec notamment cette guerre en Georgie. La Georgie veut récupérer deux provinces sécessionnistes qui sont sous contrôle de Moscou. L'Ossétie du Sud et l'Abkhazie demandent l'indépendance. Elle n'est pas reconnue par le droit international puisque la sécession n'est pas reconnue par le droit international. La Russie la reconnaît, mais elle est seule avec trois ou quatre autres États à la reconnaître. La Georgie veut se lancer dans une guerre pour récupérer ses territoires en pensant qu'elle aura le soutien des États-Unis. Les États-Unis ne veulent évidemment pas se lancer dans une guerre contre qui que ce soit et contre la Russie en tous les cas parce qu'il y a une dissuasion nucléaire. C'est une humiliation pour la Georgie et c'est un triomphe pour Poutine puisqu'il a rendu un certain lustre. C'est la première fois que la Russie gagne une guerre même contre un faible pays. Il montre par là qu'il continue à contrôler la région parce qu'il était très inquiet de ce qu'on a appelé les révolutions de couleur qu'il dénonçait comme une ingérence occidentale dans les pays voisins de la Russie. Les révolutions de couleur en Georgie, en Ukraine, ce sont des révolutions pacifiques qui ont porté au pouvoir des dirigeants plus pro-occidentaux que pro-russes et donc qui pour Poutine étaient instrumentalisés par les États-Unis. Alors oui, il y a des fondations américaines qui ont agi, mais en même temps les gens qui étaient sur place faisaient la révolution pour leur propre compte. Donc, comme toujours, on ne peut pas totalement nier qu'il y a eu des influences extérieures, mais on ne peut surtout pas nier que les ressorts des révolutions, ici comme ailleurs, étaient des ressorts nationaux. Et donc, la Russie a craint de perdre son influence dans ces pays et elle a mis un coup d'arrêt et elle a pris des sanctions contre ces pays. Alors, bien sûr, la Georgie, c'est important, mais l'Ukraine, c'est beaucoup plus important parce que d'abord, c'est à Kiev que la Russie est née dans un premier temps. C'est un pays qui a toujours été un pays qu'on appelle un pays divisé, au sens où vous êtes des pays comme ceux-là en géopolitique qui sont divisés entre deux influences. Par exemple, la Turquie est à la fois européenne et asiatique, le Mexique est à la fois nord-américain et latino-américain, l'Ukraine est à la fois occidentale et islava. Et quand on regarde les votes d'ailleurs, les partis pro-russes ont des scores extrêmement importants à l'est et les partis pro-occidentaux, des scores extrêmement importants à l'ouest. Et donc, il va y avoir plusieurs révolutions de palais. Et à un moment donné, la Russie, puisque lorsque est en place un président qui est plutôt hostile à la Russie, la Russie va augmenter le prix du gaz livré à l'Ukraine, donc ça fait une première crise. Un dirigeant pro-russe revient au pouvoir et c'est là qu'il va y avoir la proposition d'un accord d'association de l'Union européenne à l'Ukraine qui va déboucher sur une crise majeure. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne va proposer un accord d'association à l'Ukraine, comme elle propose à d'autres pays, mais il est vrai que dans cet accord d'association, il y avait une clause qui venait un peu exclure la Russie. Ce n'était pas un choix binaire, mais grosso modo, l'accord proposé, c'était José Emmanuel Barroso, très pro-américain, qui était président de la Commission à l'époque et les Français estiment maintenant que l'accord proposé était trop exclusif par rapport à la Russie. Poutine réagit et du coup, le président Yanukovitch va ne pas signer l'accord d'association sous pression de la Russie. Et cela va déclencher la révolution dite de Médène. Médène, ça veut dire place en ukrainien. La grande place centrale de Kiev va être remplie de gens qui protestent parce que pour les Ukrainiens, se rapprocher de l'Europe, c'était non seulement accéder à la démocratie, ils l'ont, mais c'est une démocratie vermoulu quand même, accéder au développement économique, puisque l'Europe est beaucoup plus riche, et surtout accéder à la lutte contre la corruption, puisque l'Ukraine est un pays extrêmement, extrêmement corrompu. Et en 2014, quand ces événements ont lieu, l'Ukraine a perdu de nombreux habitants qui vont ailleurs parce qu'ils n'ont pas de perspective. Et autant la Russie a développé son économie depuis même 1990, elle a récupéré le retard qui a été le sien, la Pologne aussi. Et si on fait une comparaison Ukraine-Pologne-Russie, l'Ukraine est restée au même PIB par habitant qu'en 1990, alors que la Russie l'a multiplié par 4 ou 5, et la Pologne encore un peu plus. La corruption endémique ukrainienne, quels que soient les dirigeants, empêche le développement, et l'adhésion de la population ukrainienne, qu'elle soit russophile ou slavophile ou pro-occidentale, était une promesse de lutter contre la corruption. Trois ministres européens, allemands, polonais et français, trouvent un accord pour sortir de la crise. Mais la protestation continue, Yanukovych s'enfuit, Poutine est persuadé que c'est un coup qui a été monté par les Américains pour faire tomber l'Ukraine dans l'escarcelle de l'OTAN, et il va annexer la Crimée, ce qui est illégal du point de vue du droit international. Mais la Crimée avait en même temps un statut très spécial. La Crimée, d'un point de vue stratégique, c'est l'accès aux mers chaudes pour la Russie, avec la base navale de Sébastopol. Mais la Crimée est peuplée de russophones. Et le nouveau président ukrainien Poroshenko, qui avait remplacé Yanukovych, avait menacé, il n'avait pas mis en œuvre, mais il avait menacé d'interdire le russe et de priver de droits culturels la Crimée, qui est composée à 15% de tatars, ce sont des musulmans, 70-75% de russophones et une poignée de non-russophones. Et donc, la Crimée, donc très majoritairement peuplée de russophones, Poutine organise un référendum qui dit oui à l'indépendance, mais c'est grosso modo les autorités sous contrôle russe qui ont organisé le référendum. Certains ont fait une comparaison entre le référendum en Écosse d'indépendance et le référendum en Crimée. Ce n'est pas tout à fait exact, puisque le référendum en Écosse, qui a donné lieu à un refus d'ailleurs de l'indépendance, peut-être qu'aujourd'hui ça serait différent, il était organisé avec l'accord de Londres. Là, Kiev n'était bien sûr pas d'accord pour qu'il y ait un référendum. Mais là où c'est compliqué, parce que ce statut est différent, c'est que la Crimée avait été donnée dans les frontières internes de l'Union soviétique par Khrouchev. La Crimée était russe jusqu'en 1954. En 1954, Khrouchev, dit-on dans un soir d'ivresse qui était assez fréquent chez lui, pour dire que la question nationale a été dépassée au sein de l'Union soviétique et qu'il y a un homo soviéticus, qu'il n'y a plus d'Ukrainiens, de Georgiens, de Russes, que tout le monde est soviétique, redonne la Crimée à l'Ukraine pour dire qu'il n'y a plus de différence et lutter un peu contre une sorte d'irrédientisme ukrainien. Mais c'était dans les frontières internes de l'Union soviétique. Donc, ça n'avait aucune espèce d'importance. C'est comme si on disait aujourd'hui que Montreuil appartient, a finalement été annexé par Paris et devient le 21e arrondissement de Paris. Bon, ça ne change pas grand-chose du point de vue international. Bien sûr, si tout d'un coup, il y a l'indépendance de Paris par rapport à l'Île-de-France, ça changerait tout. Donc, quand l'Ukraine arrive à l'indépendance, c'est différent. Kravchouk, le premier président ukrainien, avait proposé à l'indépendance en 1991 de régler la question de la Crimée. Il savait que c'était une pomme de discorde importante, vu l'importance stratégique de la Crimée pour Moscou et vu le type de population existant en Crimée. Boris Yelstine avait balayé ça la traîne main. Lui était pressé d'arriver à l'indépendance. Et donc, effectivement, on a deux principes qui s'opposent, et M. Clément y a fait allusion tout à l'heure, et ce sont les mêmes principes qui s'opposent au Kosovo, les mêmes principes qui s'opposent pour l'Ossétie du Sud ou l'Abkhazie, c'est que vous avez le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et le principe d'intégrité territoriale. Et les deux ne sont pas toujours compatibles. Alors, normalement, le droit international ne reconnaît pas le droit à la sécession, mais une fois qu'elle a réussi, on le reconnaît, mais il reconnaît le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes pour les peuples coloniaux. Mais si on fait une comparaison entre la Crimée et le Kosovo, vous avez dans les deux cas un peuple, les Kosovars et les Criméens, qui veulent se séparer du centre parce qu'ils estiment que… à tort ou à raison, mais ils estiment que leurs droits ne seraient pas suffisamment reconnus, s'ils ne sont pas suffisamment reconnus et qu'ils ont besoin d'être indépendants ou rattachés pour voir leurs droits reconnus. Dans le cas du Kosovo, les Occidentaux ont privilégié le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, en faveur de l'indépendance du Kosovo, sur l'intégrité territoriale, en faveur du maintien du Kosovo dans l'ensemble jugoslave. Et les Russes, eux, disaient non, non, ce qui compte, c'est l'intégrité territoriale de la Jugoslavie. En Crimée, c'est l'inverse. En Crimée, les Occidentaux disent ce qu'ils comptent, c'est le maintien de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, alors que les Russes disent non, ce qui compte, c'est l'autodétermination des Criméens. Et depuis, il y a des sanctions qui ont été prises par les Occidentaux pour protester contre l'annexion de la Crimée. Et donc, ça a entraîné des sanctions, des contre-sanctions russes à l'égard des Occidentaux, et on en est toujours là. Le constat que je fais, c'est que jamais, 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 la Russie ne va restituer la Crimée à l'Ukraine. C'est impossible. Et les Criméens, d'ailleurs, ne l'accepteraient pas, mais c'est impossible. Et depuis, d'ailleurs, la mainmise russe par la construction d'un pont entre l'autre partie de la Russie et la Crimée était encore plus forte. Et que les Occidentaux ne l'accepteront pas, mais que c'est un fait accompli. Et c'est là qu'est venu le problème de l'Abkhazie où, de nouveau, on a, d'une part, les conflits gelés de la dissolution de l'Union soviétique et, d'autre part, l'opposition entre ces deux principes de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de l'intégrité territoriale. Alors, l'Abkhazie, là aussi, c'est en 1920, Staline donne une région à l'Abkhazie, peuplée d'Arméniens, à l'Azerbaïdjan, toujours dans le cadre des frontières internes de l'Union soviétique. Puis, à l'époque, Staline décide, les commissions de nationalité, il fait ce qu'il veut. Lorsque l'URSS implose, vous avez deux États qui sont créés, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mais vous avez cette enclave du Haut-Karabagh qui est une terre entièrement située sur le territoire de l'Azerbaïdjan. Donc, le Haut-Karabagh est une sorte d'enclave dans le territoire de l'Azerbaïdjan, mais peuplée d'Arméniens. Et ces Arméniens vont demander à être rattachés. Les Arméniens sont des chrétiens, les Azéries sont des musulmans, plutôt chiites d'ailleurs. L'Arménie demande à être rattaché à l'Arménie, et deux principes contradictoires, droit des peuples et sous les mêmes, maintien de l'intégrité de l'Azerbaïdjan. À l'époque, l'Arménie est plus puissante que l'Azerbaïdjan. En 1994, il y a un premier conflit qui fait 30 000 morts. Il y a un nettoyage ethnique des Azéries et l'Aukarabagh proclame son indépendance, qui n'est reconnue par personne en fait, mais il y a une sorte d'indépendance de faits. Et les événements récents, c'est qu'entre-temps, l'Azerbaïdjan, grâce à l'augmentation du prix du pétrole, est devenu un pays plus riche, qui est soutenu par la Turquie. Et là, il est parti à la reconquête du Haut-Karabagh, en expulsant les Arméniens qui étaient présents. Alors, pour donner un peu un état des alliances, la Russie a été prise de court. La Russie estime que tout ça, c'est dans sa zone d'influence, et la Russie avait des bonnes relations avec l'Arménie et avec l'Azerbaïdjan. Lorsque Nicole Pechagnan est arrivé au pouvoir en Arménie il y a deux ans, il a voulu prendre ses distances avec la Russie, ce que les Russes n'ont pas trop apprécié, mais ils ont quand même maintenu, ils ont un accord militaire. Mais l'accord militaire de défense qu'il y a entre l'Arménie et la Russie ne concerne pas le Haut-Karabagh, puisque du point de vue du droit international, personne ne reconnaît l'indépendance du Haut-Karabagh en termes de droit international. Il y a eu un vote au Sénat français pour le reconnaître, sous pression de l'action arménienne, mais la France en tant que telle ne le reconnaît pas. Et quelque part, les Russes se sont dit, les Arméniens sont en difficulté, on va leur montrer que sans nous, ils sont abandonnés. Et les relations entre la Russie et la Turquie sont très compliquées, puisqu'ils s'opposent en Syrie, ils s'opposent en Libye, ils s'opposent sur le Haut-Karabagh tout en signant des accords. Et donc la Turquie a soutenu les Azeris, Israël a équipé militairement l'Azerbanjan alors qu'ils ont une sorte d'alliance, de bonne relation avec l'Arménie. Et chose qu'il faut noter par rapport à ceux qui disent que la suma divisio dans le monde musulman, c'est entre chiites et sunnites. L'Iran qui est chiite soutient plutôt l'Arménie et en tous les cas ne soutient pas l'Azerbanjan parce qu'ils ont peur qu'une minorité Azeris iranienne puisse demander l'indépendance. Et en fait, tout ceci a pris fin militairement lorsque les Azeris ont estimé qu'ils avaient atteint leur but militaire. L'Arménie a été contrainte à un accord de cesser le feu qui vient juste reconnaître leur défaite militaire. C'est une défaite militaire, personne n'est venu leur aider. Il y avait bien le groupe de Minsk qui réunit la Russie, les États-Unis et la France. Ce groupe de Minsk, depuis 1994, n'a jamais pu trouver une solution devant les positions irréconciliables entre Azeris et Arméniens. Et quelque part, Poutine a joué de façon magistrale en n'intervenant pas. Le groupe de Minsk, avec les élections américaines et Trump étaient aux abonnés absents, donc les élus étaient peu présents. La France, prenant parti et fait écosse pour l'Arménie, n'était plus considérée comme un interlocuteur valable et acceptable par les Azeris. Et du coup, la paix s'est faite sous les auspices de la Russie, qui fait un retour en force dans la région. Et donc, pour finir, je vois que le temps file vite. La France et la Russie ont des relations compliquées, puisque sur bien des dossiers on s'oppose et sur d'autres, on est alliés. Et lorsque François Hollande a eu le 70e anniversaire du débarquement en Normandie, la fin de la Seconde Guerre mondiale, on disait, est-ce qu'on invite Poutine ? Certains disaient, non, puisque après l'annexion de la Crimée, on ne peut pas. Il a été dit, non, c'est le format Normandie. Il faut l'inviter parce que le rôle de l'Union soviétique dans la défaite d'Hitler n'est pas remis en cause par le comportement de Poutine. Et donc, la France essaie de maintenir un dialogue. Il y a eu les accords de Minsk concernant l'Ukraine, qui a quand même mis fin, qui a empêché qu'une guerre de grande ampleur, ça n'a pas empêché l'annexion de la Crimée, mais ça a empêché que la guerre se développe entre l'Ukraine et la Russie. Le problème de l'Ukraine, c'est que le pouvoir ukrainien est toujours parfaitement corrompu, toujours maintenant, et ça pose des problèmes. Et donc, la France essaie toujours de maintenir une relation forte avec la Russie, malgré les différences. François Hollande avait maintenu le contact avec Poutine, d'où les accords de Minsk, et lorsque Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il s'est d'ailleurs réclamé plusieurs fois du golo-mitterrandisme, Emmanuel Macron, dans la campagne électorale. Et lors de son dernier discours devant les ambassadeurs en août 2019, il avait dénoncé ce qu'il a qualifié d'État profond, c'est ceux qui, au sein du cas d'Orsay, voudraient empêcher une forte relation avec la Russie pour s'opposer, d'un point de vue très atlantiste, à la ligne golo-mitterrandiste. Et en fait, quand on regarde la position de Macron, c'est de dire qu'on ne peut pas ignorer la Russie, c'est avec elle que l'on fera la paix, c'est un partenaire important, c'est un pays membre permanent du Conseil de sécurité avec lequel nous avons à faire affaire régulièrement. Avec la Russie, on a des accords importants. Par exemple, la Russie a soutenu l'intervention française au Mali, même si elle essaie un petit peu de s'établir en Afrique aujourd'hui. La Russie a des accords avec la France, mais il y a deux points qui sont vraiment problématiques, qui nous divisent de façon très importante. Pas tellement le Haut-Karabakh, puisque le groupe de Minsk fait qu'on est un peu de nouveau en liaison avec la Russie, mais les deux points de clivage importants, c'est la Syrie et l'Ukraine. La Syrie, puisque sans l'appui de Poutine, Bachar el-Assad aurait été renversé. Et Poutine soutient Bachar el-Assad en disant que moi, je soutiens mes alliés. En fait, je n'ai pas déposé de veto contre l'intervention. C'était Medvedev qui était président à l'époque. La Russie n'a pas déposé de veto contre l'intervention militaire contre la Libye. Et du coup, on a renversé Kadhafi alors qu'il s'agissait uniquement au départ de protéger la population de Benghazi. « Vous ne ferez pas le même coup en Syrie ». Et Lavrov l'a dit en termes très crus. Il a dit à Fabius « Vous nous avez eus en Libye, vous ne nous aurez pas en Syrie ». Mais ce n'est pas ces termes-là qu'il employait. Je ne répéterai pas les termes de Lavrov. Et un désaccord aussi sur l'Ukraine, puisqu'il y a une opposition à l'annexion. Je pense qu'à terme, chacun, sans reconnaître officiellement, mais chacun peut s'accommoder de l'annexion de la Crimée. On s'est accommodé de l'annexion des Pays-Baltes pour traiter avec l'Union soviétique après 1945. Mais par contre, c'est revenir à la bonne exécution des accords de Minsk et retirer l'influence et rendre toute sa souveraineté à l'Ukraine. Mais il faudrait aussi qu'il y ait un pouvoir moins corrompu en Ukraine. C'est ça qui pose problème. Donc, la Russie et la France, un partenaire difficile et en ayant moins indispensable, avec une position française beaucoup plus active dans la recherche du dialogue avec la Russie que les États-Unis et que les autres pays européens. Rappelons juste, et ce sera ma conclusion, promis, 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 tant Obama que Trump. Dans leurs différences, Obama, élu, avait dit qu'il allait appuyer sur le bouton reset des relations avec la Russie. Donc, il voulait rétablir une bonne relation avec la Russie. Trump, lui, voulait établir de bonnes relations avec la Russie. Les deux, très différents, n'ont pas pu le faire parce que, du point de vue américain, la Russie reste une menace presque existentielle. Pourtant, les dépenses militaires russes, c'est 60 milliards de dollars. Les dépenses militaires des pays européens de l'OTAN, c'est 260 milliards de dollars. Donc, vous voyez. Et les dépenses militaires américaines, c'est 740 milliards de dollars. Voilà. Désolé, comme trop souvent, j'ai dépassé mon temps de parole, mais je serai maintenant heureux de répondre à vos questions. Voilà. Merci, Monsieur Boniface, pour cette présentation très claire et très complète. On a donc en attendant les nombreuses questions sur le chat. Je peux déjà relayer une première question. C'est par rapport au cessez-le-feu qui a été donc plus ou moins dicté par Moscou entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Est-ce que ça peut être considéré comme une défaite pour l'Union européenne ? Oui, parce qu'elle était absente. L'Union européenne a été complètement absente de cette affaire, mais comme les États-Unis. Ça a été une affaire qui a été réglée entre les protagonistes directs Arménie et l'Azerbaïdjan, mais avec un pays vaincu. Donc, si l'Arménie ne signait pas le cessez-le-feu, l'Azerbaïdjan continuait son avancée militaire. Le rapport de force militaire était tout à fait défavorable à l'Arménie, et personne n'a proposé de venir au secours de l'Arménie. Donc, l'Arménie n'avait pas trop le choix, et les Russes ont traité avec la Turquie pour que les Azeris n'avancent pas plus loin, qu'ils se contentent de cet avantage-là, qui est quand même assez important d'un point de vue territorial. Et donc, l'Europe a été, je dirais l'OTAN, le monde occidental, les États-Unis pareil, les États-Unis et l'Europe ont été totalement absents. Donc oui, on peut dire que c'est une défaite diplomatique, bien sûr. Une deuxième question. Vous aviez parlé du levier que représente le gaz. Il y a l'histoire actuellement de Nord Spring 2, le gazoduc actuel, pour lequel, pour résumer, il y a des positions différentes entre la France et l'Allemagne. Est-ce qu'on ne peut pas penser que, par rapport à ça, dans ce projet, il y a une volonté russe de division politique de l'Union européenne, en plus de l'isolement de l'Ukraine ? Et pourquoi Angela Merkel soutient-elle ce projet ? Il y a un projet de construire un nouveau gazoduc qui éviterait l'Ukraine. Donc, ça priverait l'Ukraine de droits de passage et des taxes que l'Ukraine prend à son profit lorsque du gaz russe est exporté via le territoire ukrainien vers l'Europe occidentale. Donc, ce projet est soutenu par l'Allemagne parce que ça assurait son approvisionnement en gaz et ça, effectivement, ferait des coûts moins chers et que les entreprises allemandes sont beaucoup plus associées à ce projet de construction. Donc, c'est un intérêt économique extrêmement fort pour l'Allemagne. Pour la France, la France estime, à la fois, elle ne veut pas s'y opposer totalement, mais elle estime qu'il faudrait conditionner Nord Stream 2 à quelques conditions politiques pour les Russes. Les Russes, eux, ne veulent pas diviser la France. Enfin, quand les Russes peuvent diviser les Européens, ils sont contents, bien sûr. Mais là, le but de Nord Stream 2, ce n'est pas de diviser les Européens, c'est plutôt de diviser les Européens des États-Unis. Et ils constatent que là-dessus, ils préféraient qu'il n'y ait pas de division européenne pour un accord par rapport à ce gazoduc. Par contre, les pays comme la Pologne et les Pays-Bas sont violemment opposés à ce gazoduc. Et ce sont surtout les Américains qui y sont opposés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au niveau du commerce international, la Russie, c'est 1% du commerce international pour les États-Unis. Donc, quand beaucoup de gens disent en France, par exemple, on s'est fait un peu avoir en prenant des sanctions contre la Russie, puisqu'on s'est sanctionné nous-mêmes, notamment toute la filière agricole française, a été sanctionnée par les contre-sanctions aux Russes. Et nous, on a les intérêts économiques beaucoup plus importants à l'égard de la Russie que les États-Unis. Donc, décréter des sanctions contre la Russie, ça ne coûte rien aux États-Unis qui commercent très peu avec la Russie, ça coûte beaucoup plus aux Européens qui commercent avec la Russie. Et les États-Unis disent, cessez d'acheter du gaz à la Russie et de vous rendre dépendants de la Russie, essayez plutôt, prenez notre gaz de schiste, notre pétrole de schiste, parce que ça, c'est un approvisionnement occidental. Donc, il y a, disons que derrière la volonté politique de sanctionner la Russie pour l'égalité qu'elle a commise, mais les Américains en ont commis d'autres, notamment la guerre d'Irak, il y a la volonté de faire avancer son secteur énergétique dont on connaît le poids politique aux États-Unis, et de substituer un approvisionnement russe en approvisionnement américain. Une autre question sur le chat, c'est par rapport à l'affaire Navalny. Est-ce qu'elle a fragilisé les relations entre la France et la Russie, entre l'Union européenne et la Russie ? Où en sont exactement les sanctions que voulait prendre au départ Paris et Berlin contre la Russie ? Alors oui, elles ont fragilisé, puisque pour Berlin et Paris, la Russie est directement coupable de la tentative d'assassinat de Navalny. Les sanctions qui ont été prises sont plutôt d'ordre symbolique. L'enjeu, c'était, est-ce que ça va empêcher Nord Stream 2 de se faire ? Et pendant quelques temps, ça a été sur la scellette. Et l'Allemagne a résisté à cela. Mais c'est des sanctions individuelles par rapport à des proches de Poutine ou y compris des responsables de l'état-major russe, etc. Alors, Navalny est le principal opposant à Poutine. Mais en même temps, il n'est pas opposant qu'à Poutine. Il est opposant de tous les oligarques. Moi, personnellement, je ne crois pas que Poutine soit derrière. Ce n'est pas son avantage, ce n'est pas dans son intérêt. Une fois encore, on peut faire bien des reproches à Poutine, mais pas celui de mésestimer ses intérêts. Navalny est quelqu'un d'utile parce qu'il représente une opposition, mais qui ne parviendra pas au pouvoir. Et Navalny s'est opposé à tout le système de corruption en Russie et à de nombreux oligarques qui sont certains proches de Poutine, d'autres moins, mais il ne menace pas en tant que tel le pouvoir de Poutine. Et faire une tentative aussi visible d'assassinat sur un opposant politique ne peut finalement que, disons, venir diviser, venir empêcher une réconciliation entre l'Europe et la Russie au moment où celle-ci cherchait et aurait pu compromettre le projet de gazodique, qui est un projet essentiel pour Poutine. La thèse qui court, c'est que c'est plutôt un oligarque russe qui a voulu une vengeance personnelle à l'égard de Navalny, ce qui n'est pas rassurant. Par contre, ça veut dire que Poutine ne contrôle pas tout. Malgré la main de fer, si un oligarque peut tenter d'assassiner un opposant alors que ça va venir gêner la stratégie de Poutine, ça veut dire que Poutine ne maîtrise pas tout. Rappelez-vous Netsov, un opposant politique qui avait été assassiné sous les murs du Kremlin il y a quelque temps. Et là, on avait plutôt pensé à Kadirov, le leader tchèchène qui avait fait cela, parce que Netsov était opposé à Kadirov. Et Poutine n'avait rien pu faire contre le leader tchèchène, très probablement responsable de l'assassinat de Netsov. – Voilà, puisque l'on parle d'oligarque, que peut-on penser de Zelensky, pour l'instant, donc, en Ukraine ? De temps en temps, il a été accusé d'être une marionnette d'un oligarque, justement, d'être très proche de Moscou, en tout cas plus proche que ne l'était Porochenko. D'un autre côté, on l'a vu en train de céder aux pressions américaines dans l'affaire Biden Junior. On a du mal à savoir sa personnalité et s'il peut vraiment faire avancer les choses en Ukraine. – Alors, Zelensky, donc, c'est l'actuel président ukrainien qui, malheureusement, n'a pas de majorité parlementaire. C'est-à-dire que le paysage politique ukrainien est éclaté et nous avons un président qui n'a pas tout à fait les mains libres pour appliquer la politique qu'il voudrait avoir. Il s'est fait connaître parce que c'est un acteur qui se moquait des dirigeants ukrainiens, qui se moquait de leur corruption. On a dit parfois que c'est une sorte de coluche qui aurait été élu président. Et il faut juste remarquer qu'il a fait campagne contre Porochenko, donc l'ancien président ukrainien, en parlant russe. Donc, pendant sa campagne électorale, il a fait de la réconciliation avec la Russie un motif de campagne qui était extrêmement fort. Et oui, il est proche des oligarques parce qu'en fait, anti-russe ou pro-russe, le pouvoir depuis 1991 à Kiev a toujours été le pouvoir des oligarques doux et des gens qui n'ont pas le sens de l'État, qui n'ont pas le sens de l'intérêt national, qui ont toujours privilégié leurs intérêts privés par rapport à l'intérêt national. La différence avec Poutine, c'est que Poutine a mis au pas les oligarques. Boris Sestin les avait laissés faire ce qu'il voulait. Dès qu'il arrive au pouvoir, Poutine les a réunis en disant « Messieurs, je sais comment vous avez acquis vos fortunes, je ne vais pas revenir dessus, mais maintenant, je pose deux conditions. Vous rapatriez une partie de votre fortune en Russie et vous ne faites pas de politique. » Et ceux qui n'ont pas respecté cela, comme Berezovski, ont eu des problèmes. Ceux qui l'ont respecté n'ont pas de problème. Et donc Zelensky, au départ, a voulu une réconciliation avec la Russie, mais son parlement l'a empêché puisqu'il y a des forces nationalistes extrêmement puissantes et, pour certaines, très vindicatives. Et donc, il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Il a été repris un peu en main et les Américains, de nouveau, qui sont très présents, l'influence donc des espoirs d'une réconciliation et d'une mise en œuvre réelle des accords de Minsk avec l'élection de Zelensky. Il y a eu des échanges de prisonniers, il y a eu des progrès, mais qui sont restés lettres mortes. Enfin, qui n'ont pas été jusqu'au bout. – Une question aussi sur le tchat. Quels sont les pays de l'Union européenne qui entretiennent des rapports cordiaux avec Vladimir Poutine ? On citait souvent l'Italie. Est-ce que c'est toujours le cas ? – Alors, c'était Salvini et Berlusconi qui avaient d'excellentes relations avec Poutine. On peut dire que les dirigeants populistes en Europe ou d'extrême droite ont des bonnes relations avec Poutine. Poutine avait reçu Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle de 2017. Mais si on parle des États et non pas des dirigeants, vous avez, en Hongrie, Orban a d'excellentes relations. Il est très pro-américain, mais il est aussi très pro-Poutine. Et Poutine ne va pas l'embêter sur la façon dont il gère le pays. Macron essaie de garder cette relation. Mme Merkel a une relation compliquée parce que l'Allemagne est très proche économiquement de la Russie. Mais Mme Merkel a des relations compliquées avec Poutine. Il y a une scène célèbre où Poutine, sachant qu'Angela Merkel a peur des chiens, qu'un jour, l'ayant reçu en Saadatia, avait fait exprès que son sien soit là pour établir une sorte de relation de gêne et de domination. Mais donc, en même temps, le réalisme veut, conduit Mme Merkel à aller vers Poutine. Mais en même temps, les sociodémocrates en Allemagne sont plus pro-russes que les chrétiens démocrates de façon traditionnelle. Et donc, il y a quand même un accord général en Europe pour maintenir les sanctions. Et ceux qui veulent les lever ne sont pas majoritaires. Concernant la France plus particulièrement, j'ai une question. Pourquoi le rôle déterminant joué par la France dans la réintégration de la Russie à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ? Quelles sont les raisons ? Et on peut peut-être le mettre en relation avec l'affaire des frégates qui avaient quand même bien froissé les Russes, sachant que ces frégates après sont partis en Égypte et qui ne sont pas considérés comme un pays défendeur des droits de l'homme au départ. Oui, c'est très clairement effectivement. Alors, la France avait vendu des frégates à la Russie lorsque Sarkozy était président, mais avant l'annexion de la Crimée, mais après la guerre de Georgie quand même. Et c'était vu comme une grande première puisque la France n'avait jamais vendu de armes à l'Union soviétique ni avec la Russie. Et puis après l'annexion de la Crimée, ça a interdit en cause. Et c'est François Hollande qui a dû annuler la vente. Mais en liaison avec les Russes, ça a été admis. Et on a réussi à revendre ces navires à l'Égypte qui, comme vous l'avez signalé effectivement, en termes de respect des droits de l'homme, ne se signalent pas de façon extrêmement positive pour employer un euphémisme. Et donc, ça avait créé une tension avec la Russie puisque la Russie exigeait un peu la restitution de ses armes. Ensuite, la Russie a gagné puisque la France a dû payer un très fort dédit à la Russie du fait de la non-vente, de ce qui était un contrat quand même. Et beaucoup avaient dit que si la France fait ça, sa crédibilité comme exportateur militaire sera mise en cause, puisque quand on signe un accord, on doit le respecter. Pour la réintégration de la Russie au Conseil de l'Europe, c'est une initiative franco-allemande. C'est sous la double influence d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron, toujours dans l'idée qu'il faut parler aux Russes, qu'on ne pourra pas faire des choses importantes sans eux. Et puis, il y a aussi autre chose derrière qui court dans certains milieux occidentaux, c'est de dire quel est le plus grand défi aujourd'hui ? C'est la Chine. Est-ce qu'il est habile de pousser les Russes dans les bras des Chinois ? Et c'est ce que l'on fait maintenant. Et moi, je vais chaque année aux formes de val d'ail que Poutine vient structurer. Le message que Poutine fait passer, c'est que l'Europe ne veut pas de nous, ce n'est pas grave. L'Europe, en fait, est pied et poing liée aux États-Unis. Vous n'avez pas de politique réellement indépendante, vous européens. Donc, je fais mon deuil d'une politique à l'égard de l'Europe et je vais plutôt développer les relations avec la Chine. Mais ça a quand même une limite parce qu'il y a un écart de puissance telle entre la Russie et la Chine au bénéfice de la Chine que la Russie ne veut pas être enfermée dans une relation bilatérale trop exclusive avec la Chine. Parce qu'en fait, il faut bien voir les choses. La Russie, ce n'est pas une superpuissance. Son PIB, elle est au dixième rang mondial. Ses défenses militaires sont faibles. Et en fait, quelque part, Poutine utilise un jeu qui n'est pas très bon de façon magistrale parce qu'il vient survitaminer ses atouts qui ne sont pas si forts que ceux-là. J'ai plusieurs questions qui concernent les différentes parties de l'Union européenne et leur extension. Savoir sur la possible extension de l'Europe aux Balkans, avec notamment l'Albanie, par exemple, ou bien la Bosnie-Herzégovine. Est-ce que ça peut changer les choses dans les relations ? Et surtout s'il y a la Serbie qui est considérée comme étant un allié généralement de la Russie et qui peut éventuellement user de son poids si jamais elle intègre l'Union européenne. J'ai une autre question sur la Pologne plus particulièrement. Est-ce que, dans l'autre sens, la Pologne, avec son antagonisme contre la Russie, empêche une réconciliation entre l'Europe et la Russie ? Oui, la Serbie est pro-russe, mais elle aussi pro-occidentale. Ça dépend qui est au pouvoir. C'est vrai que les Serbes disent que c'est injuste. La Croatie dans l'Union européenne n'est pas nous. Il n'y a pas de raison. Une raison, c'est quand même l'état économique de la Serbie qui n'est pas aussi bon que la Croatie. Je pense qu'il se mettra encore très longtemps avant qu'il y ait un nouvel élargissement de l'Union européenne, y compris aux pays balkaniques, parce qu'il y a une sorte de fatigue de l'élargissement. Il faudra d'ailleurs l'unanimité pour qu'elle soit acceptée. Donc, je doute qu'il puisse y avoir à court terme de nouveaux élargissements de l'Union européenne, même si les demandes sont très fortes. Pour ce qui est de la Pologne, il faut signaler quand même qu'il y a quelques années, il y avait eu un début de rapprochement entre la Pologne et la Russie. Medvedev était président. Et puis, il y a eu cet accident d'avion. Le président polonais Kaczynski devait aller sur les lieux de Katyn, là où les Soviétiques avaient éliminé une grande partie de l'armée polonaise en attribuant ce crime de guerre à l'Allemagne nazie. Il y avait une reconnaissance de la responsabilité russe et soviétique par Gorbatchev, donc les choses s'arrangeaient. Malheureusement, il y a eu cet accident d'avion. Kaczynski, le président polonais actuel, de l'époque, pardon, a péri. Et depuis, la Pologne a repris un cours très, très, très anti-russe. Et donc, elle s'oppose effectivement aujourd'hui. Tout rapprochement avec la Russie a un veto polonais extrêmement fort. Mais peut-être que ce pouvoir ne sera pas éternel. Il y a des gens qui protestent, mais c'est vrai qu'il y a un marqueur historique du fait des multiples partages que la relation entre la Pologne et la Russie est compliquée, faite de mauvais souvenirs historiques. Mais en même temps, on peut très bien dire que ce qu'ont fait la France et l'Allemagne ensemble, pourquoi la Pologne et la Russie ne le feraient pas à l'avenir ? Il y a un modèle qui a fonctionné de réconciliation historique entre eux. Et les souvenirs étaient au moins aussi douloureux entre la France et l'Allemagne qu'ils ne le sont entre la Pologne et la Russie. Une autre question qui vient du Tchad. Vous venez de mentionner la Chine. Croyez-vous que la Russie peut avoir un grand rôle à jouer dans cette coopération avec la Chine ? Ou bien est-ce que la Chine peut dominer totalement cette coopération ? En citant, par exemple, les nouvelles routes de la toit, et puis le poids respectif des populations qui est quand même en faveur de la Chine. – Et de l'économie, tout simplement. Le PIB chinois, effectivement, doit être sept à huit fois, dix fois supérieur au PIB russe. Donc, ce n'est pas un vrai partenariat entre partenaires égaux. La Russie vend des armes à la Chine, vend de l'énergie, c'est très bien, mais il n'y a pas un rapport égalitaire. Et c'est pour cela que la Russie ne veut pas pousser trop loin, parce qu'elle ne veut pas devenir ce qu'était la Chine par rapport à l'Union soviétique dans les années 50, finalement. Une sorte de partenaire junior qui n'avait pas son mot à dire. Mais la Chine et la Russie coopèrent très bien au Conseil de sécurité, où généralement, ils votent de la même façon, parce qu'ils ont des perceptions communes par rapport aux ingérences, par rapport aux occidentaux, etc. Donc, la Russie sait très bien qu'elle a une carte chidoise à jouer pour desserrer ce qu'elle considère être l'étau occidental. Mais les Russes se disent aussi, par rapport à la Chine, qui trop embrasse mal étreint ou peu étouffé, et donc ne veut pas… Le but de la Russie, c'est de trouver d'autres contacts. Elle le fait au Proche-Orient. Au Proche-Orient, la Russie est le seul pays qui parle aux Saoudiens, aux Iraniens, au Hamas, à Israël, à l'Égypte, etc. Mais donc, il lui faut trouver d'autres partenariats, et elle ne peut pas uniquement être dans un lien bilatéral quasi-exclusif avec la Chine, qui est bien trop inégalitaire, non seulement en termes de population, mais également en termes de richesse économique, pour ne pas parler de puissance technologique. Donc, l'heure tourne trop vite. On va peut-être quand même une petite dernière question. C'est par rapport au conflit avec l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Donc, vous avez parlé quand même du rôle de la religion. Est-ce que la Russie prend en compte une sorte de montée de l'islam dans ses relations internationales et dans ses choix ? Oui, bien sûr. Alors, la Russie joue sur la religion sur deux facteurs. D'une part, sur la religion orthodoxe. Et Poutine s'est rapproché de l'Église orthodoxe pour des raisons à la fois d'affirmation nationale, de rayonnement international. Il a beaucoup insisté pour que l'Église orthodoxe puisse être construite à Paris, par exemple. Ça a été vraiment un dossier extrêmement important comme rayonnement international. Et puis, l'islam, oui, parce qu'il y a des dizaines de millions de Russes, une très forte minorité musulmane russe, notamment sur les pourtours. Et donc, c'est important pour la Russie. Le facteur musulman est extrêmement important dans la gestion de la relation avec l'extérieur russe, même si les Russes ont dit « Regardez, lorsqu'on a fait la guerre en Tchétchénie, on vous avait mis en garde contre le terrorisme, vous ne nous avez pas écoutés, donc il faut faire attention à cela ». Donc oui, disons que les aspects religieux sont regardés de très près par Poutine. Merci. Je vous remercie à la fois pour cette présentation et pour la réponse à toutes ces questions. Et puis, je vais maintenant laisser la parole à Martin Courmont pour annoncer les prochaines conférences. Merci beaucoup, M. Boniface. Merci beaucoup d'avoir… Merci à vous. Merci de passer cette conférence, c'était vraiment un plaisir. Merci surtout à Guillaume d'avoir animé. Et donc, je vous rappelle les prochains rendez-vous des Idées change le monde. Donc, l'année prochaine, mercredi 21 janvier à 19h, Mme Laurence Allard, maîtresse de conférence, en science de la communication, interviendra sur la question du harcèlement en ligne. Le jeudi 28 janvier à 19h, M. Daniel Riolo, pardon, journaliste sportif, nous fera part de son expérience dans l'art du débat journalistique. Vous pourrez vous y inscrire depuis notre site internet ou bien sur nos réseaux sociaux. vous faites une très bonne soirée et à très bientôt. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, M. Boniface. Merci, Guillaume. Merci. Et bon dîner à tous ou très bonne journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.